Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons travailler de la phonologie avec les alphas pour mieux entendre les sons Nous allons jouer au jeu de retrouve les alphas transformés avec les voyelles et les consonnes courtes La dernière fois nous avons joué à ce jeu mais seulement avec les consonnes longues Maintenant je m'adresse à papa et à maman A la fin de la vidéo je montre quelques photos pour vous expliquer comment jouer à ce jeu avec votre enfant à la maison, simplement Je te rappelle rapidement les règles de l'histoire mais avant de t'expliquer comment on va jouer Je t'explique simplement que tu ne peux pas faire ce jeu et regarder cette vidéo si tu n'as pas lu l'histoire à la poursuite des alphas sur internet, sur Youtube Il faut vraiment que tu lises cette histoire et que tu regardes la vidéo que je décris, là, avec cette photo, pour pouvoir jouer avec moi, d'accord ? Maintenant nous allons jouer ensemble, je te rappelle rapidement le but du jeu parce qu'on a déjà joué à ce jeu Furiosa est parti en voyage mais les alphas sont prudents et sont toujours transformés Il n'y a que petit malin qui peut les aider à reprendre leur apparence normale Tu vas aider petit malin à retrouver l'alpha qui correspond à l'alpha transformé Ici nous avons des lettres, ce sont des lettres minuscules qui sont toutes petites Donc on dit que ce sont des lettres scriptes Ensuite nous avons des cartes Les alphas sont transformés Ils sont ici les alphas Regarde bien mon doigt avec le rond jaune Les alphas sont ici Ils sont transformés Il faut pouvoir les retrouver Mais d'abord nous allons nous souvenir du nom des lettres Tu es prêt ? Allons-y Je vais prendre une carte et il faut retrouver l'alpha qui est quelque part ici, qui s'est transformé Est-ce que tu es prêt ? Je tourne une carte Alors, monsieur A, d'après toi, quand monsieur A se transforme, à quoi il peut ressembler ? On cherche monsieur A ici Monsieur A ressemble à la lettre A Donc je prends monsieur A parce que quand il se transforme, il ressemble à la lettre A Je tire une autre carte, c'est le cornichon Alors, d'après toi, où est-ce qu'il est caché le cornichon ? Le cornichon est ici C'est la lettre C Bravo Je te rappelle que le cornichon est un coquin et qu'il aime se cacher dans la cuisine au fond d'une casserole Je prends une autre carte C'est monsieur O Quand monsieur O se transforme, à quoi il ressemble ? Il ressemble à la lettre O Bravo C'était facile On prend monsieur O, on le met ici Je tire une autre carte C'est la dame D'après toi, où est-ce qu'elle peut être cachée, la dame, puisqu'elle s'est transformée ? La dame est ici, c'est la lettre D Bravo On prend la dame et on la met là La dame est dangereuse, elle arrive en se dandinant et elle s'assit sur le divan et le démolit parce qu'elle a de grosses fesses Et on les voit ces grosses fesses ici sur la lettre D Je prends une autre carte Monsieur Y D'après toi, quand monsieur Y se transforme, il ressemble à quoi ? On essaye de le trouver ? Monsieur Y, quand il se transforme, il ressemble à Y Bravo On prend monsieur Y et on le met ici Je prends une autre carte Madame E Attention, ce n'est pas madame E parce qu'elle n'a pas d'auréole sur la tête Madame E, d'après toi, où est-ce qu'elle peut être ici, puisqu'elle s'est transformée ? Madame E, elle est ici Bravo On la prend et on la met ici Je tire une autre carte C'est madame Y D'après toi, madame Y, où est-ce qu'elle a pu se transformer ? Ici, 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 là, là ou bien là ? Alors ? Madame Y, quand elle se transforme, elle ressemble à la lettre Y Bravo Je prends madame Y et je la mets sous la lettre Y Parce qu'elle a une patate au-dessus de la tête Et le petit point sur le Y, on imagine que c'est sa patate Je prends une autre carte C'est la botte Alors, où est-ce qu'elle a pu se cacher, la botte ? La botte, quand elle se transforme, elle ressemble à la lettre B Bravo Je prends la botte et je la mets sous la lettre B Je te rappelle que la botte adore se balader Et dès qu'elle voit un bus, elle bondit dedans Bravo Je prends une autre carte C'est le gulu Le gulu, quand il se transforme, à quoi il ressemble, d'après toi ? Quand il se transforme, le gulu ressemble à la lettre G Bravo Je prends le gulu et je le mets sous la bonne lettre Il nous en reste plus que trois Je prends un autre alpha Le perroquet Il faut chercher où est-ce qu'il a pu se transformer Alors, le perroquet, d'après toi ? Il s'est transformé avec la lettre P Bravo Je te rappelle que le perroquet parle, parle en postillonnant Petit malin a dû prendre un parapluie pour se protéger Nous avons la toupie Il faut trouver la toupie quelque part ici Où est-ce qu'elle a pu se transformer ? La toupie, quand elle se transforme, elle ressemble à la lettre T Bravo La toupie tourne, tourne tellement qu'elle tombe toujours Et le dernier alpha, c'est mademoiselle U Quand elle se transforme, c'est la lettre U Bravo Ça y est, nous avons retrouvé tous les alphas et nous avons aidé petit malin Maintenant, on sait que les alphas se transforment avec lettres minuscules Et on sait à quoi ils ressemblent On va se souvenir une dernière fois du nom des lettres Tu es prêt ? A, B, C, D, E, G, I, O, P, T, U, Y Bravo ! La vidéo est terminée et maintenant je vais rapidement parler à papa ou à maman Vous pouvez jouer à ce jeu avec votre enfant à la maison avec un jeu de cartes Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas Jouer d'abord avec tous les alphas, donc toutes les lettres de l'alphabet entre guillemets Et avec les lettres en minuscules On associe d'abord l'alpha à la minuscule Je vous montre à quoi peut ressembler le jeu de cartes si vous le téléchargez Il est disponible sur ce blog de maîtres et de maîtresses d'école Vous pouvez télécharger uniquement les lettres en script, donc en minuscules Avec les personnages alpha Et pour l'instant, pas besoin des lettres en attaché D'accord ? On le verra plus tard Je vous mets le lien en entier dans la description de la vidéo Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu On se revoit une prochaine fois pour jouer à un nouveau jeu en phonologie avec les alphas A bientôt !